Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Légrou, je suis un des assistants à l'IHU. Je vais vous présenter les travaux qu'on a aujourd'hui à l'IHU concernant cette entité un peu étrange, au départ surtout, qu'on appelait le Covid-Long et les briques de prise en charge d'un cycle qu'on a débuté à l'IHU. Le Covid-Long, c'est avant tout une histoire d'offres et de demandes. C'est-à-dire qu'au début, on a eu une demande massive des patients qui étaient déjà à l'IHU dans l'hôpital de jour. Et puis aussi, on a vu des rouvances associatives, des réseaux sociaux qui commençaient à naître de partout en France et même du monde entier. Avec ça, on l'a vu très tôt en l'hôpital de jour parce qu'on suivait les patients. Au début, on faisait J2, J8, J10, J14, J30. Et donc, ces fameux gens qui venaient en consultation au 30e jour du début des symptômes avaient une persistance de signes polymorphes, pulmonaires, cardiaques, etc. Je vais détailler tout ça après. Donc, on avait initialement peur des fibroses pulmonaires puisque le comité, bien sûr, a fait beaucoup de dommages pulmonaires. Et donc, M. Raoult avait proposé en partenariat avec l'équipe de service de médecine nucléaire de faire des tests scanners pour voir s'il n'y avait pas des signes de fibreuse. Et le test scanner permettait à ce moment-là d'avoir une lésion plus fine et donc plus en amont de certaines lésions. Donc, comme vous voyez, cette entité de Covid-Long a été, on va dire, traité jusqu'au Sénat en l'âge de 2021, où il y a eu une audition de plusieurs spécialistes français et qui sont terminées d'ailleurs par des recommandations de l'HAS cet été, en fait, qui sont sorties. Donc, cette définition, elle est avant tout donnée par cet article qui a été publié dans Nature en octobre 2020. Et on voit qu'il y a deux choses. En fait, le Covid est une maladie qui est donnée par le SARS-CoV-2 et qui agit en plusieurs phases aiguës, mais aussi en d'autres phases chroniques. La phase aiguë est une phase où, au début, il y a une extraction virale nésoféringée avec des tests PCR qui sont positifs. Et puis ensuite, petit à petit, cette extraction virale baisse. Et la persistance des symptômes avec une notion de durée qui, initialement, a été extrêmement hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a des articles qui disaient, il y a un Covid-Long à partir de 4 semaines, d'autres qui disaient 12 semaines. Et puis, on va voir après qu'on a statué ici, ça a été aussi statué dans la littérature, qu'à partir de 12 semaines du début des symptômes, on considère que si on a des signes persistants, on a un Covid-Long. Alors, ce Covid-Long se décline en plusieurs entités cliniques et symptômes. La première, c'est un peu l'altération de l'état général. Une asthémie très intense, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires. Ensuite, il y a le côté pulmonaire, bien sûr, avec des dyspnées persistantes. D'essoufflements. Une toux, parfois des crachats. Certains patients, mais c'est extrêmement rare, nécessitent une oxygénothérapie et une longue durée après, mais souvent sur des lits d'antécédents cumulaires importants. Au niveau neurologique, il y a deux pans. Le pan plutôt psychologique avec anxiété-dépression massive. Ça aussi, ça a été éprouvé 20 fois dans la littérature. Et ensuite, des atteintes cognitives et des fonctions supérieures qui étaient très inquiétantes. Puisqu'on reçoit des patients jeunes qui ont des troubles de la concentration, qui n'arrivent plus à conduire, qui n'arrivent plus à travailler, qui se mettent en arrêt de travail, qui ont des troubles de la mémoire. Ensuite, au niveau cardiaque, les symptômes les plus fréquemment retrouvés sont des palpitations. Je verrai après, il y a d'autres définitions qui se surajoutent à ça. Ainsi, des douleurs thoraciques. Et puis après, de façon plus anecdotique, des problèmes cutanés avec des pertes de cheveux, des urtiquaires. Et des anomalies thrombo-homboïtiques. Donc, en termes de durée, comme je vous ai dit tout à l'heure, la littérature est statuée en nous, par le biais du revu de la littérature. Et en considérant que le Covid lent, qu'en gros, le Covid aigu, c'est dans les 4 semaines à partir du début des symptômes. De 4 à 12 semaines, on est dans un Covid subaigu ou postaigu. Et au-delà de 12 semaines, on est dans le Covid lent. Ça nous permet aussi de faire les définitions et vous allez le voir après, de réfléchir à une stratégie de prise en charge. On ne peut pas non plus prendre tous les patients qui viennent en consultation pour des symptômes persistants à 4 semaines, ce qui est beaucoup plus fréquent qu'à 12 semaines. Voilà, donc l'article Princep, c'est celui-là, qui a été publié dans le Java en juillet 2020 et qui étudiait 143 patients. Bon là, ce n'était pas à 12 semaines, c'était à 60 jours un peu avant. Mais je vous montrerai un autre article après qui étudie les symptômes de façon plus prolongée. Et donc on avait, ça c'est pour vous montrer la prévalence de ces signes, parce que c'est aussi important de la connaître. Ce qui se retrouve dans cet article, c'est que 32% au moins des patients avaient un symptôme qui persistait à 60 jours, ce qui est important. Et puis on voit dans cet article-là, qui étudie une population beaucoup plus importante de 958 patients, qui fait un suivi à 4 mois et à 7 mois, qu'on retrouve la même proportion, voire une proportion un peu plus importante à 7 mois. Donc on passe de 21,8% des patients qui ont au moins un symptôme persistant à 4 mois, à 34,8% à 7 mois. Voilà. Alors ça, c'est un article aussi qui a été repris par le CDC, qui, on va dire, termine la définition de ce symptôme de COVID-19. Et vous voyez, avec ce schéma, que cette définition est extrêmement polymorphe. Au début, on avait un peu peur des troubles somatoformes, qu'on appelle, c'est-à-dire des troubles de symptômes qui étaient en lien avec un état psychologique d'anxiété et de dépression important. Or, ce ne sont pas les profits qu'on retrouve en consultation à l'IHU, qu'on retrouve aussi dans la littérature. Et ce qui est étonnant, surtout, c'est que ce syndrome-là est retrouvé de façon assez reproductible chez la majorité des patients. Donc, comme je vous l'ai dit, la sténie est très importante, le côté respiratoire. Ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est le côté ERN avec une anosmie ou une dysnosmie, une agosie ou une dysgosie importante chez les patients, chez les patients jeunes, où j'ai plein d'amis de mon âge, 30 ans, qui ont encore des troubles qui ne peuvent plus dégûter de l'un, qui ne peuvent plus... En fait, c'est gênant dans les quotidiens, mais on ne savait pas, au début, on ne savait pas quoi faire pour les aider. Au niveau neurologique, j'en ai parlé, mémoire, troubles de la mémoire, troubles de la concentration. Un point important qui a été rajouté par cet article était l'existence, au niveau cardiaque, de poids syndromes, c'est-à-dire de postural orthostatique tachycardia syndrome, qui est un syndrome un peu dysautonomique de désadaptation cardiaque au lever. Et donc là aussi, c'est très gênant, les gens nous rapportent des gens, globalement jeunes, 40-50 ans, qui nous rapportaient au lever, tout à fait, en malaise, tachycardie, avec des syndromes dysautonomiques importants. Et puis au niveau psychologique, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur, notamment, le marché du travail. Alors, à l'IHU, comme je vous l'ai dit, ces chiffres sont un peu sous-estimés, parce que, je ne préférais pas dire de bêtises, et donc le recueil a été correct de septembre 2020 à septembre 2021. Donc on a fait, on a vu en consultation environ 200 patients. On a réalisé 150 hôpitaux de jour, je vais vous décliner après ce qui a été spécifié dans ces hôpitaux de jour. Et donc, concernant les test scanners, donc la tomodensitométrie par émission de Positon, on a fait les test scanners qui étaient cérébraux et corps entiers, pour essayer de chercher, je vous l'ai dit justement, des choses un petit peu infraradiologiques. Donc, ça, c'était un petit peu le schéma qui a été décidé à l'aide de M. Raouche, de Mathieu Millon et d'autres, concernant la prise en charge des patients en hôpital de jour. Donc, en hôpital de jour, on avait tous ces versants et tous ces partenaires qui étaient mis en place, avec une rééducation des examens ORL, une rééducation neurologique et cognitive avec l'aide d'orthophonistes. La rythmologie et le service de la rythmologie du professeur Dehorent a été sollicité pour ces histoires de poids de syndrome. Évidemment, le professeur Véjon, qui, au niveau pneumologique, a réalisé énormément d'explorations fonctionnelles respiratoires et de rééducation pulmonaire. Et on a donc aussi recruté des psychologues dans un hôpital de jour. Donc, un mot maintenant sur les travaux que nous avons réalisés sur le test scanner et le Covid long. En gros, comment on a réussi à trouver les résultats de ce qu'on a trouvé sur les tubes de test scanner chez les Covid longs ? Donc, dans l'histoire, on a commencé avec ces deux case reports, où, vous voyez, c'était deux patients qui avaient des symptômes persistants à 60 jours. On voit sur le patient, ici, pardon, c'est-à-dire qu'on voit mon pointeur, on ne le voit pas, deux choses. La première, c'est un patient, ici, qui avait une cinquantaine d'années, sur votre gauche, du coup, et qui avait comme symptômes persistants des problèmes de dysesthésie, de paresthésie, de décharge électrique dans les membres, ainsi que des troubles de mémoire aiguë. Et ce que vous voyez ici, ce sont, donc, avant tout, tout ce qui est en rouge, ici, c'est un métabolisme cérébral qui est abaissé par rapport à un patient de même âge et de même comorbidité. Donc, on voit bien que ce qui est atteint, c'est, avant tout, les régions, le lobe olfactif qui est ici, et puis les régions du tronc cérébral, ainsi que le lobe temporal et le cervellus. Ensuite, ce patient, ici, à votre droite, lui, avait une anosmie qui était persistante aussi à 60 jours, et on voit ici que ce qui brille, donc ce qui est en hypométabolisme par rapport à un patient de même âge, et bien, c'est le lobe olfactif. Donc, il y avait des choses qui ont été retrouvées. Il faut aussi préciser que les IRM cérébraux de ces patients étaient normaux. Il n'y avait pas de lésions. C'est vraiment un problème de métabolisme, donc de fonctionnement. Ensuite, on a étudié une cohorte un peu plus importante de 35 patients. L'image que vous voyez ici, et c'est sur le même principe, nous a permis, avec le professeur Gage, notamment, qui est chez le service de médecine nucléaire de la Timone, de décrire le profil type d'hypométabolisme cérébral retrouvé chez les patients qui avaient un syndrome de Covid. Et donc, on voit ici, toujours pareil, cette atteinte du tronc cérébral, ici, du cervelet, du lobe olfactif, ici, et puis du lobe temporal, avec parfois atteinte des amygdales, parfois atteinte des noégris centraux. Toujours pareil, avec tous les patients qui n'avaient pas eu d'IRM, certains en avaient eu, et là aussi, les IRM étaient normaux. Ce qu'on voit ici est encore plus intéressant, à mon sens. C'est sur la même cohorte de patients. Et là, en fait, on voit, là vous avez ici le métabolisme. Donc plus on baisse ce métabolisme, plus c'est bas sur le tableau. Et il y a, ça c'est les jours, par rapport au début des symptômes, on voit que plus on avance dans le temps, plus le métabolisme des patients qu'on a étudiés avait l'air de diminuer. Ce qui nous a aussi beaucoup inquiétés au début. Et ce qui n'était pas vrai sur la clinique, il y avait un hypométabolisme qui progressait, mais cliniquement, les patients qu'on voyait en consultation avaient l'air d'aller mieux. Je parle de cette cohorte. Donc c'était assez étonnant. Ensuite, ce qui est intéressant dans ces deux graphiques-là, c'est qu'en gros, on voit qu'il y a une corrélation entre le nombre de plaintes fonctionnelles et l'hypométabolisme. C'est-à-dire que plus on a de plaintes fonctionnelles, plus l'hypométabolisme dans deux régions, le tronc cérébral et le cervelet, était important. Voilà. Donc, toujours pour parler de cette cohorte, de 35 patients, il se trouve qu'en regardant les images, on s'est rendu compte qu'il y avait un marquage, là, on a parlé du cerveau, maintenant on parle du corps entier, ce qu'on a aussi fait des test-scanners pour tous ces patients au niveau du corps entier. Et on a retrouvé un marquage aortique qui était plus important. Donc il y avait un hypermétabolisme significatif au niveau des aortes des patients. Alors là, grand étonnement, est-ce que ça fait comme la syphilis, ce que pensait M. Raoult ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ces patients vont évoluer ? Donc là, il se trouve que sur cette courte de 35 patients dont je vous ai parlé, il y en avait 10 qui avaient cet hypermétabolisme aortique. Donc on les a, on a publié ce papier récemment, et on a comparé ces valeurs métaboliques à une population, ces valeurs métaboliques ont trouvé chez le Covid-ion, une population qui n'avait pas de Covid et qui venait réaliser un test-scanner dans le cadre d'un suivi oncologique. Et on voit donc qu'il y a une différence qui est significative. Ici, c'est la population de patients qui n'avaient pas de Covid et qui avaient un suivi oncologique. Et ici, vous avez nos aortites. Enfin, nos hypermétabolismes. Et je vais faire l'axus. On ne peut pas parler à ce stade-là d'aortite puisque la définition n'est pas beaucoup précise. Il ne s'agit pas d'avoir simplement un hypermétabolisme sur un test-scanner. Il faut aussi que le scanner soit pathologique. Mais les scanners qu'on a réalisés pour ces gens-là, pour ces 10 patients, ont été tous normaux. Là aussi, le test-scanner nous a permis de voir des choses infraclimiques. Donc, pour poursuivre, après la publication de ces cas, il y a eu plusieurs autres publications qui parlaient de test-scanner dans les Covid-nons. Et donc, il y a un papier qui a stipulé que ce que nous avions dit était le contraire. C'est-à-dire que, en gros, ils ont comparé 7 patients, ils ont étudié 7 patients en test-scanner cérébrale. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'hypométabolisme, mais ils ont des hypermétabolismes. C'est un gros. Et ils ont un profil d'encéphalite auto-immune. C'est une chose à laquelle le professeur Gage a répondu en disant, donc là, vous avez notre population de Covid-long, avec en bleu les hypométabolismes marqués. Ici, en B, vous avez un profil type d'encéphalite auto-immune. Et ici, vous avez, en C, l'étude dont je vous parlais juste avant, qui étudait des patients qui avaient le Covid, mais juste à 4 semaines des symptômes. Donc, un Covid post-aigu. Et on voit, évidemment, que le profil de ces Covid post-aigus est complètement contraire à nos Covid-longs. Et qu'ils se rapprochent, par contre, du profil de patients qui ont une encéphalite auto-immune. Là aussi, c'est extrêmement intéressant. C'est encore en cours de... Je n'ai pas de conclusion à apporter sur le pourquoi. Pour l'instant. Alors, là, je vais vous présenter des résultats extrêmement préliminaires d'une étude qu'on construit actuellement. Et qui étudie, du coup, ce qui analyse, c'est 200 tel-scanners qu'on a réalisés chez 177 patients. Pourquoi 177 patients et 200 tel-scanners ? Parce qu'il y a 23 patients pour lesquels on a fait un tel-scanner de contrôle pour vérifier qu'il n'y a pas d'aggradation, qu'il n'y a pas de nouvelles apparaissures. Donc, on voit que la moyenne d'âge, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais est plutôt jeune, 48, 29 ans, qu'il y avait plus d'hommes que de femmes, 62% de femmes, ce qui correspond à peu près au chiffre de Covid. Je ne sais pas. Qu'il n'y avait pas beaucoup de convivité. Mais ça, c'est normal parce que les gens sont plutôt jeunes. Globalement, il y avait 74% de patients qui étaient en charge en ambulatoire. Très peu de patients sévères, très peu de patients qui ont fait de la réanimation. 5% de patients sévères et 7% de patients qui sont allés en réanimation. 50% d'entre eux ont été traités par édansyclorotinale et tromycine. 7% d'entre eux ont été traités par corticoïne. Et les symptômes se déclinaient avec une majorité de symptômes neurologiques, 67%. 50% de symptômes ORL qui correspondaient plutôt à une dysnosmie et une dysgosie. 51% de symptômes cardiologiques à titre de douleurs thoraciques, palpitations et essoufflements. Et puis, 45% au niveau pulmonaire. Voici ces résultats qui sont encore une fois très descriptifs sans étude de corrélation. Ce qui est intéressant et important à mon sens, c'est que la médiane, le délai médian Covid aigu, tel scanner, était à 170 jours, ce qui correspond à 5-6 mois. Donc c'est-à-dire que ces anomalies-là sont présentes à 5-6 mois chez les patients qui ont fait un Covid. Et ces anomalies se déclinent en plusieurs choses. La première, ce sont des hypermétabolismes comme je vous en ai parlé pour la hôte. Et là, on a été très surpris de découvrir des hypermétabolismes ostéomygulaires, à titre de 43% des patients qui présentaient ça et qui se déclinaient en un marquage diffus de la moelle osseuse pour 35% des patients. Et des marquages articulaires un peu éparses au niveau des épaules, au niveau coxophémoral chez 8% des patients. On a eu aussi des hypermétabolismes aortiques, donc qui étaient un peu moins importants en termes de prévalence que la cohorte que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on avait 30% tout à l'heure, là on en a plus que 14%, mais qui sont quand même significatifs. Nous avons eu des marquages des hypermétabolismes thyroïdiens pour 3% des patients avec des découvertes de thyroïdiques, des hypermétabolismes timiques chez 3% des patients aussi, sans pathologie retrouvée par ailleurs, et des hypermétabolismes ganglionnaires, principalement au niveau hilaire et axilaire, sachant qu'on a aussi découvert des hyperfixations mammaire, endométriale et digestif qui ont été explorées. Pour l'instant, il n'y a pas de découverte de cancer. En termes de hypométabolisme, il y avait un chiffre assez important quand même parce que 65% des patients de cette cohorte-là présentaient des hypométabolismes pathologiques cérébraux. Donc, avant de passer aux deux dernières diapos, on est en train d'analyser plus précisément cette cohorte pour voir un peu est-ce que, en gros, la vraie question c'est de savoir si ces signes radiologiques sont corrélés à des signes cliniques ou pas. Il semblerait que ce qui se dégage pour l'instant, c'est oui, mais je ne peux pas vous en dire plus pour non. En termes d'éthiologie, donc, cette diapo est importante puisque ce qui était initialement supposé par le professeur Raoult et le professeur Gage, c'est un passage étmoïdal du SARS-CoV-2 au niveau cérébral. Et donc là, il y a plusieurs articles qui ont fait des revues de la littérature extrêmement exhaustives qui ont montré les distances là sur la base d'études post-mortemnes notamment. Donc, vous voyez ici qu'il y a une pénétration qui pouvait du SARS-CoV-2 au niveau cérébral par les cellules des cellulettes moïdales et puis aussi une pénétration de la barrière hématose cérébrale au niveau des vaisseaux sanguins par le biais du récepteur ACO2. Voilà, alors, la vraie question en fait de ce syndrome de COVID-19 est qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens ? Donc, nous, on a décidé de faire une prévention multidisciplinaire avec de la rééducation. Là, je vous présente cette étude qui était une revue de la littérature qui a 27 articles sur la question étudiant 13 000 patients et qui proposait également cette rééducation pulmonaire et rééducation sportive globale et cardiologique avec une amélioration significative sachant qu'il y a deux choses aussi à préciser. La première, c'est que dans toutes les études que j'ai lues jusqu'alors, il y a une tendance à la diminution du nombre de symptômes et d'intensité des symptômes au cours de l'année qui suit COVID-19. C'est quand même quelque chose qui est rassurant. Et l'autre chose, c'est qu'il commence à y avoir des études qui testent des thérapeutiques un peu classiques à base d'anti-inflammatants non-stéroïdiens ou de l'articoïdes. Voilà. Je vous remercie de vous attendre.